Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle la réalité augmentée. Je vous ai déjà parlé de cela lorsque vous avez une playlist. Vous avez une playlist qui s'appelle ici Adobe Aero, c'est justement le logiciel que je vais vous parler. Vous allez retrouver une première vidéo qui va être sur l'installation et une deuxième qui sera un aperçu. Cet aperçu vous montrait vraiment quelque chose d'assez basique par rapport au logiciel d'Adobe Aero qui je vous rappelle est complètement gratuit puisque c'est une version bêta. Ce qui va m'intéresser de vous montrer dans cette vidéo, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Et croyez-moi on peut aller extrêmement loin. Ce qui est cool avec la réalité augmentée, c'est que là on est sur SketchUp version 2023. Imaginons vous souhaitez récupérer cet objet là et cet objet là. Donc on le récupère, on va l'exporter à un format qui va bien. Je vous montrerai tout à l'heure après de quoi je parle. Et ce qui va m'intéresser c'est de faire quoi ? C'est de pouvoir positionner celui-ci par rapport à mon client. Mon client j'ai fait en sorte, donc là c'est très simple, je vous montre mis imaginons. Vous avez votre client, on vous a demandé un projet de dessiner un meuble extrêmement complexe, très joli, on peut faire des superbes choses. Et ce meuble là, votre client ou le projet qu'on vous demande, on vous demande de mettre ça dans une salle. Par exemple ça pourrait être un salon, ça pourrait être pourquoi pas un grand établi, ça pourrait être un... Imaginez-vous tout ça là. Et vous êtes donc avec votre iPad, vous allez filmer une salle, un salon ou alors la salle où votre client vous demande de mettre le meuble. Vous positionnez celui-ci, vous pouvez le mettre bien entendu à taille réelle, ça c'est vraiment génial. Et on va pouvoir positionner celui-ci. C'est vraiment ça l'intérêt parce qu'on pourrait effectivement prendre une photo, dessiner le meuble en 3D et l'incorporer dedans. On peut faire ce genre de choses, bien entendu. Mais là c'est vraiment génial, c'est que de suite on a le meuble, on va pouvoir le positionner et le mettre là où on veut. Si pour X raisons la personne dit, ben non ça ne me va pas, j'aurais plutôt que ça à l'autre endroit, un autre mur ou un autre pan de mur ou ainsi de suite, pas de problème, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous voyez, déjà l'avantage il va être énorme par rapport à la réalité augmentée. On peut aller beaucoup plus loin puisque là je vous explique par rapport à des objets statiques, mais on peut faire aussi l'incorporation ou on peut aussi incorporer des objets de manière dynamique. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc après vous avez montré un extrait par rapport à un logiciel d'architecture 3D. On pourrait le faire aussi en sculpture. Par exemple, c'est le genre de personnage que j'ai pu faire avec une formation. Là je vous montre de quoi je parle sur Udemy. Eh bien, on pourrait récupérer celui-ci et modifier celui-ci. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple prendre une photo du personnage et après pourquoi pas sur Blender. Je vous montrerai après de quoi je parle sur Blender. On pourrait sur Blender faire en sorte de créer par exemple un cadre photo, incorporer celui-ci dedans avec différentes techniques et voilà. Et le tour est joué. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, grâce à Adobe Aero, grâce à une gestion de calque, on va pouvoir faire en sorte que quand j'appuie sur le petit personnage, il va sortir de mon cadre photo. Donc celui-ci a été positionné dans mon salon. Et d'un seul coup, on pourrait regarder autour de lui comment celui-ci se passe. Vous voyez, ça, ça pourrait faire comme si l'élément flotte dans les airs. Eh bien, c'est exactement ça dans le cas précis de Sculptris, bien entendu. Tout à l'heure, je vous parlais de Blender, donc je vais vous montrer de quoi je parle. On est maintenant sur Blender, donc je suis sur la version 3.4.1. Alors vous voyez, je vous parle de plein de logiciels pour vous montrer que la réalité augmentée, on va pouvoir l'utiliser dans plein de logiciels. Et je parle de ce que je connais, pas tout ce qu'il existe, parce qu'on peut faire énormément de choses. Sous réserve que vous ayez la bonne extension. Et c'est ça que je vais vous parler. Donc j'ai fait en sorte de modéliser assez rapidement un petit hélicoptère, vous voyez, dans ce genre de style, avec du bois et tout, bon, un truc un peu cool, quoi. Qui fait en sorte d'avoir ça. Et en plus, vous voyez, j'ai carrément mes petites pales qui tournent. Ça fait sympa, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire tourner, se faire se promener dans une scène, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment génial avec Adobe Aero, c'est qu'on va pouvoir le... Parce qu'Adobe Aero va fonctionner avec la collection Adobe. Ça veut dire que vous allez devoir utiliser style de logiciel comme Paint 3D, Substance Painter 3D, enfin, il y a plein de logiciels comme ça, qui sont natifs à Adobe, qui sont, bien entendu, payantes. Moi, je me suis dit, il faut que je trouve un contournement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres logiciels. Là, par exemple, on est sur Blender. Donc, au cas où, si vous ne savez absolument pas ce que c'est que Blender, voici une première formation. Je vous montre de quoi je parle sur fhrtuto.com. 4 heures de formation pour 10 euros. Je vous montre la vignette, et je vous mettrai le lien en description si besoin. Quoi qu'il en soit, quand vous faites ici File, Export, vous allez pouvoir exporter celui-ci en GLB. Ça, c'est vraiment génial. Pourquoi ? Parce que le GLB, l'extension GLB, va prendre en compte la modélisation de l'élément, bien entendu. Va prendre en compte ici ce qu'on appelle des modifiers, très important. Il va prendre en compte les textures, ça aussi, super important. Mais surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'il va prendre en compte la gestion des comportements, c'est-à-dire les animations. Si je fais ça, il va me prendre en compte ma première animation par rapport à cette pâle d'hélices et le petit rotor ici. Ça, c'est vraiment excellent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je vous montre un exemple avec l'image que vous voyez ici, enfin la vidéo, vous avez un petit hélicoptère qui est posé. Quand on clique dessus, il a les hélices qui vont se mettre à tourner. Et à ce coup, il va suivre un chemin précis pour se poser sur la table. C'est le genre de choses qu'on pourrait faire avec Adobe Aero. Nous sommes maintenant dans le logiciel Adobe Aero. La première fois, je vous avais expliqué, je vous montre la vignette, je vous avais montré un petit aperçu du logiciel. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus, je peux vous proposer une formation de 2h30 pour 34 euros. Là, je vous montre de quoi je parle. Vous pouvez récupérer celle-ci sur Udemy. Udemy est un centre d'apprentissage. Si je tape ici Rosé-Jean-Michel, puisque c'est mon nom et mon prénom, comme ça, au moins, vous tomberez directement sur mes formations. On va retomber sur mes différentes formations. Ce qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Adobe Aero, réalité augmentée. Elle fait 34,99 euros. Vous avez 2h30 de formation. Quand je clique ici, vous aurez en sorte d'avoir différentes vidéos. Qu'est-ce que l'Adobe Aero ? Qu'est-ce que la réalité augmentée ? Et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est au niveau des modules ressources. Ici, quand vous cliquez à cet endroit-là, je vous montre l'image, vous accéderez à une multitude de fichiers réels, c'est-à-dire par rapport au logiciel Adobe Aero, mais des exemples aussi au niveau de Sculptris, Dead Brush Core Mini, Blender, SketchUp, et ainsi de suite. Vous voyez, celui-ci est compartimenté en différentes sections. Lorsque je reviens sur Adobe Aero, vous avez ici différents éléments. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est tout vous expliquer sur ce logiciel. C'est-à-dire qu'au départ, je vous ai fait un exemple très simple sur le contenu. On avait récupéré quelques objets, je vous avais montré le déplacement, et ainsi de suite. Mais là, je vais plutôt me focaliser sur ce qu'on appelle les déplacements. Là, vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. Quand je viens ici, au niveau de l'action, on va pouvoir lancer une animation, lire les images, le contenu. Il y aura plein d'explications, plein d'exemples concrets pour que vous puissiez voir comment celui-ci fonctionne. Ce qui est vraiment génial, c'est que quel que soit l'objet ou quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, vous pourrez après mettre celui-ci et l'implanter sur du virtuel dans de la réalité augmentée. Et ça, c'est vraiment génial. Avec votre iPad, ce genre de choses. Là, si je vous montre l'exemple que je vous disais, je vais me mettre comme ça. Vous avez une vidéo. Vous avez donc celui-ci qui a été incorporé dans mon salon. Et d'un seul coup, si je clique sur l'élément, il se met à bouger, danser et ainsi de suite. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de suivre cette formation. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501